Comme croyants et croyantes, nous remercions Dieu pour le don de la vie. Une vie qu'il nous donne et qui nous permet de développer nos talents et devenir des personnes qui l'aiment et qui s'aiment les uns les autres. De là vient notre plus important commandement, aimer Dieu et aimer notre prochain. Quand il s'agit des questions de fin de vie, nous voulons être certains de prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes ou pour nos proches. Il est rassurant que nous n'ayons pas à prendre seuls ces décisions. Puisque notre foi est importante pour nous, nous devrions y faire appel surtout dans les temps les plus difficiles, alors que nous pouvons être assurés de la présence du Christ et du ministère de son Église. L'Église « Ou il ne peut pas guérir le patient » consisterait en des soins disproportionnés, lequel traitement n'est pas obligatoire. Pareillement, des traitements que le patient ressent comme un fardeau ou n'offrant que peu d'espérance de vie pourrait aussi être considérée disproportionnée, de sorte que la personne pourrait décider de cesser le traitement ou de ne pas l'entreprendre. Par exemple, la crainte de la chimiothérapie pourrait empêcher quelqu'un de commencer ce traitement. Il est important de nous rappeler que les options de traitement relèvent ultimement d'un choix du patient, malgré les conseils et les préoccupations des autres dans certaines situations. Certains craignent que si le traitement est retiré, d'être responsables de causer la mort ou de participer de quelque façon à l'euthanasie. Nous pouvons les rassurer que dans ces circonstances d'abstention ou de cessation d'un traitement devenu disproportionné, c'est la maladie sous-jacente qui cause la mort et non pas le retrait du traitement. Il est également important d'affirmer que l'Église catholique n'est pas vitaliste. Autrement dit, elle ne prône pas le maintien de la vie à tout prix. Il y a des situations où il est moralement indiqué de cesser des traitements futiles ou excessivement pénibles. La douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. Une tâche importante des soins de fin de vie consiste à assurer aux patients que leurs niveaux de douleur sont contrôlés. En plus de médicaments appropriés, on peut aussi maîtriser la douleur dans de rares cas par une sédation profonde. Des questions sont souvent posées sur la moralité de la sédation profonde. Le papy XII, déjà en 1957, a donné un enseignement à ce sujet en affirmant qu'en fait, de telles procédures sont moralement licites car l'intention est de soulager de la douleur et non pas de causer la mort. Le terme souffrance, par contre, inclut le ressenti subjectif de la douleur découlant d'une maladie ou d'une blessure, l'expérience d'une détresse psychologique ou spirituelle qui se contrôle difficilement ou pas du tout par des médicaments. La souffrance se présente sous bien des formes et touche nos corps, nos pensées et nos esprits. Elle peut être plus difficile à traiter que la douleur physique. Le pape François nous rappelle que personne ne doit être abandonné, chacun doit plutôt être accompagné, et on doit lui faire sentir la dignité de sa place dans la collectivité en tant que personne appréciée. Chaque personne reçoit de Dieu le don et la responsabilité de prendre ses propres décisions à la fin de sa vie, quand elle est encore capable. Ces décisions doivent être prises de la même manière que les autres types de décisions, avec une conscience éclairée par l'enseignement de l'Église. La plupart d'entre nous ont besoin de conseils quand il s'agit de prendre des décisions médicales. En même temps, nous devons porter attention à l'enseignement de l'Église dans la prise de décision, afin de voir dans quelle mesure cet enseignement concorde avec les conseils que nous recevons. Chacun et chacune d'entre nous a la responsabilité de former sa conscience. On le fait notamment en consultant d'autres personnes quand on n'est pas certain des diagnostics médicaux, de l'enseignement de l'Église ou des diverses opinions de la famille et de nos proches. Les experts peuvent offrir l'information nécessaire qui permet de faire de bons choix de traitement. Certes, ils peuvent nous guider, mais la décision finale nous appartient. En tant que catholiques, nous prenons des décisions dans un climat de prière et de discernement et en étant éclairés par l'enseignement de l'Église. L'Église catholique s'engage résolument à nous aider à vivre pleinement notre vie jusqu'à la toute fin, alors que nous croyons que Dieu nous accueillera chez lui. Comme communauté de croyants et de croyantes, nous ne considérons pas la mort comme la fin, mais comme un passage vers la plénitude de vie en Dieu par le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ. Notre foi chrétienne nous permet d'avoir une perspective différente, même si nous éprouvons la même douleur et la même souffrance humaine que n'importe qui. Cette différence est bien exprimée dans la lettre aux personnes âgées du pape saint Jean-Paul II, quand il dit qu'en mourant, nous passons de la vie à la vie. Il écrit ses paroles inspirantes. Il est beau de pouvoir se dépenser jusqu'à la fin pour la cause du royaume de Dieu. Ce message nous laisse espérer que chacun de nous connaîtra l'expérience, non seulement de mourir, mais de vivre sa vie jusqu'à la toute fin, dans l'espérance de la résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada